Les critères de sélection sont les suivants, vous devez être âgé entre 18 et 26 ans, vous devez avoir le bac, vous devez être célibataire, c'est-à-dire pas marié, ne jamais avoir été marié, pas d'enfant, vous devez aussi avoir une vie saine, ça veut dire pas de tatouage, pas de piercing à part les boucles d'oreilles bien sûr, et aussi le teint doit être naturel, nous sommes contre tout ce qui est fabriqué, nous sommes contre la dépigmentation, donc la Miss Guinée, encore une fois, elle représente les valeurs de notre pays, donc c'est ce que nous allons mettre en avant, c'est ce que nous avons voulu mettre en avant à travers ces critères de sélection. Ce qui m'a impressionné ce matin, c'est que pour la première fois, les organisateurs ne se limitent pas seulement à la récompense de la Miss et de ses deux dauphines, mais les organisateurs prennent en charge à travers l'incubation, toutes les candidates, qu'elles soient gagnantes ou perdantes, mais elles bénéficient d'une formation en... Qu'est-ce que je veux dire ? Une formation leur permettant désormais de monter leur projet, leur permettant de rechercher le financement, formation leur permettant de faire la mise en œuvre de leur projet, et en un mot, se prendre en charge. Donc c'est pour la première fois qu'on pense à l'autonomisation de nos jeunes filles. Donc au sortir de cette édition 2023, beaucoup parmi elles vont pouvoir présenter à leurs parents et au peuple leur entreprise grâce à la formation acquise pendant l'édition 2023 du concours national de beauté. Cela me paraît extrêmement important. Donc, que tu sois Miss ou pas, tu auras gagné quelque chose, tu auras bénéficié de quelque chose. Donc il suffit d'être entreprenant, il suffit d'être sérieux pour qu'au bout de six mois, déjà, vous puissiez parler de votre entreprise grâce au concours national de beauté 2023. Bien sûr que oui, vous avez dû le remarquer que quand ça a été annoncé par la dame qui est chargée de la conformité, tout de suite, il y a eu une réaction, une très grande réaction de joie parce qu'on veut pousser les femmes à être autonomes à se prendre en charge, à créer et à gérer leurs propres entreprises. Et je pense que c'est cette mission aussi, cette autre mission que le comité d'organisation se donne pour pouvoir permettre à nos filles d'être des filles exemplaires, des filles représentatives qui peuvent défendre notre cher pays, la Guinée, partout où besoin se fera sentir. Cette fois-ci, au cours de cette édition, l'autonomisation de la femme est le cœur de cette édition parce qu'encore une fois, pour lutter contre la migration clandestine, il faut que la femme soit autonome et au-delà même de la lutte contre la migration clandestine, lorsque la femme est autonome, elle participe au développement de son pays. Nous sommes quand même 52% de femmes en Guinée et notre objectif, je sais que tout le monde sait que les Guinéens sont belles, mais les Guinéens sont aussi intelligentes, les Guinéens sont aussi éduqués, les Guinéens sont aussi capables et à travers ce comité, à travers ce concours, c'est ce que nous voulons ressortir dans notre gagnante. Bien sûr, c'est très intéressant de venir ici, de participer à ce lancement de Miss Guinée 2023 et oui, les annonces m'ont plu, je dois dire, et on est là pour soutenir ce nouveau comité d'organisation de Miss Guinée et j'espère que ça va continuer à être un concours qui fera du bien à l'image de la Guinée aussi à l'extérieur et qui va mettre en valeur la qualité de la femme guinéenne dans tous les aspects, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada